La famille Degas possède une banque napolitaine dont la filiale parisienne est dirigée par le père d'Edgar. C'est donc dans une famille de la grande bourgeoisie parisienne qu'Edgar Degas, né en 1834, est grandi à l'abri du besoin. Il commence très jeune à étudier le dessin et la peinture, son père l'emmène régulièrement au Louvre et le soutient dans ses lubies artistiques étant lui-même un grand amateur d'art. Edgar fait cependant ses études au lycée Louis-le-Grand, il y suit les cours du peintre Léon Cogné, peintre officiel de la monarchie de Juillet, et il entame un cursus de droit mais ça ne le passionne guère. Il abandonne bien vite et s'inscrit dans l'atelier de Baria, un peintre d'histoire. Le peintre lui fait copier les maîtres italiens de la Renaissance et très vite il admet ne pas avoir grand chose à lui apprendre de plus, les moyens techniques il les possède déjà. Edgar fréquente donc un autre atelier, celui de Louis Lamotte, un néoclassique réputé pour son enseignement plus que pour ses oeuvres. En 1855 il entre à l'école des beaux-arts où il ne reste pas, son père décide alors de le confronter aux réalités de la vie et l'installe dans une mansarde du quartier latin où d'après lui il a très froid. A 22 ans il fait un voyage en Italie, il séjourne chez son grand-père dont il peint le portrait, un portrait techniquement excellent, et pourtant il continue son travail de copie et d'observation. On lui connaît au moins 700 copies sur cette période, véritable bourreau de travail, Edgar compte bien voir le maximum de Giotto dont il fait sa référence ultime avec Mantegna. Il se dessine une personnalité artistique franchement exigeante et très soucieuse d'équilibre, dans la composition, dans les couleurs, Degas ne cherche pas à révolutionner la peinture. C'est alors qu'il peint la famille Beleli en 1958, on voit que la famille Degas lui fait bénéficier de son réseau de collectionneurs, en l'occurrence là c'est le baron Beleli qui vit à Florence. Voici donc une de ses premières commandes et on a déjà affaire à une composition ambitieuse pour ne pas dire présomptueuse. A première vue, un portrait familial, mais tout de même quelque chose ne va pas, ils ont l'air d'attendre, attendre qu'on leur dise quoi faire. Et puis le père de famille est de dos, à l'écart, il semble s'adresser à l'une de ses filles, pendant que l'autre regarde le spectateur, peut-être même le peintre. Une tension étrange ressort de cette toile, pourtant à première vue si douce, sur la sanguine au fond, c'est son père. La baronne, à ce moment-là, elle est enceinte, elle est fière, le regard vague, entourée de ses filles. On croirait le mari imposé au reste de la famille, comme une source de nuisance. Donc Degas a peint ici l'isolement, un thème qu'il fascinera tout au long de son œuvre, peu importe l'origine sociale de son sujet, son modèle. Le monde entier a l'air de nager dans un océan de solitude avec lui. Dans La femme au chrysanthème, il ne donne pas le nom du modèle, c'est donc pas un portrait. Ce serait plutôt une nature morte, avec une intruse qui se serait imposée au peintre. Nous on connaît son nom, c'est Madame Valpinçon, propriétaire de la baigneuse de Valpinçon d'Ingres. Les fleurs prennent toute la place, on pourrait interpréter ça de toutes sortes de manières, surtout quand on sait que Degas déteste les fleurs, les bouquets, les natures mortes. Bref, tout ça pour dire que dès ses débuts, il a une volonté de démontrer ses compétences techniques et de dépasser les codes, se les approprier mais pas forcément les remettre en cause. Sans doute est-ce dû à ce qu'on reprochait aux romantiques de ne pas connaître les anciens et de singer des techniques de peinture qu'il ne comprenait pas. Degas, lui, il a des choses à prouver. En parallèle à ses fulgurances, il s'attèle à des grandes peintures d'histoire sur le modèle néoclassique. Il fait ça contre-coeur, ça ne l'amuse pas. Beaucoup de ses toiles restent inachevées et on ne les expose d'ailleurs pas. Ses personnages adoptent des poses exagérées, assez raides, tout le contraire de ses dessins préparatoires pour ces tableaux-là, qui eux sont charmants et gracieux. Il expose ses toiles pour la première fois au salon en 1865 et c'est l'indifférence. Le sujet manque de clarté, on lui reproche des couleurs ternes, une composition inutilement élambiquée. Il abandonne toute prétention historique. Degas fréquente Gustave Moreau, qui va l'initier aux techniques de la peinture hollandaise. Lui-même, par la force des choses, va se retrouver parmi les peintres modernes et novateurs, tout en ne cherchant pas à incarner une quelconque avant-garde. Par ailleurs, on sait qu'il admire tant Ingres que Delacroix, considérés comme le ying et le yang de la peinture sous la monarchie de Juillet et le Second Empire. C'est d'ailleurs sous le Second Empire, pendant la formation de Degas, que la France connaît un renforcement des institutions muséales. On va créer et organiser de nombreux musées pour aller vers une conception plus moderne et surtout patriotique de la culture. Les peintres cherchent à y être admis et l'académisme, l'art officiel ou encore pompier, prennent l'envergure que l'on connaît. Toutefois, à côté de ça, les artistes vont prendre un certain plaisir à représenter le monde des spectacles, la vie urbaine et tout ce qu'ils recèlent de modernité. La vie s'accélère et même au sens littéral du terme, pour donner une idée de ces bouleversements, de cette prise de conscience qu'on change de monde, on peut évoquer les chemins de fer, dont la vitesse passe de 80 km heure à 160 entre le milieu et la fin du XIXe. Le transport des personnes et de la presse devient plus simple. Ça entraîne la naissance d'une culture nationale plus uniformisée, des références communes, une diffusion de l'information plus efficace aussi. Et la langue française, en parallèle, qui gagne un peu tout le territoire, ce raccourci des distances change beaucoup le rapport au monde que l'on pouvait avoir. Rien de surprenant donc à ce que Degas, après avoir abandonné la peinture d'histoire, s'intéresse à tous ces lieux éclairés artificiellement. Les cafés-concerts, les coulisses de l'opéra, les boutiques de mode, les maisons closes, tous ces milieux interlopes. Cependant, c'est un peintre d'atelier. Il dessine sur le vif, mais il ne se promène pas avec son matériel pour peindre en extérieur. Tout ce qu'il crée est donc repensé, réfléchi, et s'impose comme un témoignage d'une époque des rapports humains. Et s'impose comme un témoignage d'une époque des rapports humains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On lui connaît plus de 1500 œuvres en rapport avec le ballet. Autant d'expérimentations, de recherches perpétuelles. Ses danseuses se vendent bien. D'après lui, c'est sa motivation principale pour les peindre. Mais Degas est d'un naturel aussi taquin qu'arrogant. Il est difficile de démêler le vrai du faux. Il a d'ailleurs fait des sculptures de danseuses sans jamais les vendre. Il faut donc tempérer ses témoignages et autres traits d'esprit. Il expose une seule fois de la sculpture, une seule sculpture. Et la critique parle d'idéal de laideur. Degas ne montre pas le mouvement. Ses personnages sont figés tels qu'une photographie ne pourrait pas les saisir. Il en sait quelque chose. Lui-même étant photographe amateur, il donne presque l'impression que ces danseuses sont des marionnettes. Le jouet du maître de ballet et des hommes qui les observent se débattre avec leur propre corps dans des mouvements contraints que l'on voudrait gracieux. Le travail est toujours peint comme aliénant chez lui. Ses visages de femmes sont creusés par la faim et les maladies. Degas donne à voir des gens souffrant de carences. Il ne faut pas se laisser faire par la délicatesse et la séduction dont il fait preuve. Son pastel est souvent traître. Dans l'étoile ou danseuse sur scène qu'il peint en 76, on est comme dans un rêve. On a une vue en plongée, comme ça on ne voit aucun décor, juste la scène dans un grand dégradé. Au fond, dans le flou, les coulisses, un morceau d'un homme et trois danseuses. Tout ça baigne dans une atmosphère irréelle. On peut déceler comme une mise au point sur la danseuse étoile dont la morphologie est déformée par le mouvement. Sa seule jambe visible s'épanouit en une sorte de fleur blanchâtre. La lumière tue la couleur ou l'intensifie à l'excès. Les feux de la rampe, c'est un jouet inespéré pour un peintre comme lui. Il use de contours peu définis. Il ne respecte pas le réalisme des corps. C'est pas un défaut ou une incapacité à reproduire fidèlement le réel. Dès les temps les plus reculés, le style et la déformation sont en eux-mêmes un message artistique. Degas a un métier sûr, sans doute est-il un des plus grands techniciens de son temps. Mais ça n'est pas l'idée qu'il se fait de la peinture. En juger les nombreux procédés qu'il essaie tout au long de sa carrière, ça semble comme une évidence. Il aime amêler les techniques ou à chercher en inventer de nouvelles. Il lisait assez peu les traités anciens, semble-t-il. Et c'est plus par l'expérimentation et l'observation qu'il mettait au point ses petites touches personnelles. Il mêle parfois la gouache avec de l'encre ou de l'aquarelle. Il peut utiliser du métal fin, voire de l'or et de l'argent, notamment dans ses éventails. Il peint aussi à l'essence sur papier. Il s'agit de dégraisser la peinture à l'huile à l'aide d'un buvard et d'utiliser de l'essence comme liant. Il obtient une matière très sèche, permettant de peindre avec finesse et précision. Mais il faut attendre très longtemps avant de pouvoir retravailler sa toile. Les peintres qui utilisaient ça, c'est Kranach, Holbein et surtout Léonard de Vinci. On est parfois bien embêté parce que Degas ne date pas toujours ses oeuvres. Et donc les techniques qu'il utilise, on ne sait pas bien comment il en vient les associer ou à les redécouvrir. Ce n'est pas très clair. Dans les danseuses derrière un portant, on voit qu'il utilise le crayon de pastel comme n'importe qui l'utiliserait. Pour la robe, pour les bras, les jambes. Et il utilise aussi le pastel, mais étalé au pinceau avec de l'eau pour le parquer et l'arrière du décor sur la gauche. Il y a le fond qui est fait à la gouache. Et la coiffe de la danseuse est faite en détrempe. On imagine bien l'embarras de ceux qui doivent dresser un catalogue des oeuvres. Dans quelle catégorie on peut ranger ça ? Par contre, là, il n'y a que lui pour faire ça. Il insuffle de l'eau bouillante sur le pastel. Ça en fait une sorte de pâte qu'il laboure à la brosse. Il parvient alors à créer un effet de velours unique et dégradé d'une très très grande subtilité. À partir des années 1880, apparaissent des hachures. Autrefois, il les faisait disparaître en fondu, avec du liant. Et maintenant, elles créent du volume, des nuances colorées par superposition de couches. La plupart des impressionnistes exaltent une couleur en la confrontant à sa couleur complémentaire. Du rouge et du vert, du jaune et du bleu. Degas, lui, il va reprendre ce que faisaient les artistes de la Renaissance, notamment. Il accumule plusieurs nuances d'une même couleur, de façon plus ou moins saturée, en faisant ça selon des procédés différents, dans une même zone du tableau. On arrive à un niveau de raffinement, de sophistication hors du commun. Il va jusqu'à poser les pigments au doigt, comme le faisait Titien, d'ailleurs. C'est difficile de confondre Degas avec un autre peintre à l'époque, en raison de tous ces procédés qu'il met ensemble. C'est facile. Sous-titrage MFP. ... Non seulement il fait preuve d'une grande diversité de techniques, mais il peint aussi des choses très différentes au même moment. Dans les années 70, il s'opère comme une libération de son style, et il va peindre par exemple le comptoir de coton de son oncle, la Nouvelle Orléans. On voit des hommes s'intéressant chacun à sa propre activité, comme si c'était plusieurs scènes ou moments de la journée réunis par le peintre. Il y a quelque chose de l'isolement, toujours, et de l'impersonnel. Le monde des marchands n'est pas spécialement mis en valeur. Et en même temps, il fait un portrait d'une insondable tristesse d'Estelle Degas, la femme de son petit frère. Les dégradés de blanc, de vert, d'ambre, dont Degas apparaît la robe, sont proprement incroyables. On a là l'œuvre d'un très grand coloriste au sommet de ses moyens. Il parvient à donner une très belle homogénéité à toute cette richesse tonale. Et tout cela se détache admirablement sur le mur doré où viennent mourir les fourrures blanches et cotonneuses des nuages de lassitude. Derrière la beauté ineffable de ces danseuses sur scène ou en formation, Degas ne se prive pas de montrer le marché des filles. Les abonnés suffisamment riches pouvaient rendre visite à ces jeunes demoiselles, parfois très jeunes. Il existe à l'Opéra Garnier une réplique de la scène en miniature, juste derrière la véritable scène. Et des trous y sont aménagés pour observer les répétitions. Le proxénétisme était chose courante dans les loges. Degas montre tout ça, il montre tout ce qui lui semble pertinent. Et pas uniquement la beauté, il faut se méfier de ces scènes doucereuses, elles cachent parfois une grande douleur. Dans sa leçon de danse en 1881, il y a cette diagonale qui brise le tableau. On voit les ballerines en plein travail qui sont opposées au maître et une mère lisant le petit journal. La présence de ce quotidien n'est pas fortuite, on le titre à un million d'exemplaires. C'est le quotidien le plus vendu au monde et accessoirement antisémite. Des jeunes filles se reposent comme elles peuvent dans des attitudes inélégantes. On a une perspective qui se veut très sophistiquée pour un décor qui lui est par contre dépouillé à l'extrême. Ce qu'on pourrait prendre pour une fenêtre, c'est en réalité un miroir. On voit la lumière provenir de la droite. Une partie invisible au spectateur et non du fond du tableau où se reflètent les toits de Paris. Il nous a bien eu. De Gap a aussi des chanteuses, celle des cafés-concerts qu'il fréquente assidûment. Il sublime la vulgarité. Et on n'est pas loin de Van Dongen, oui, dans les coloris. C'est dû à l'éclairage cru des lampes à gaz, lumière écrasante couplée au maquillage des artistes. Ça permet des jeux de couleurs assez surprenants. Sous-titrage ST' 501 De Gap a assez peu de portraits au final. Ce ne sont pas ses tableaux les plus célèbres. Pourtant, ils s'avèrent souvent originaux et décalés. Il n'aime pas du tout le genre et il cherche presque à le pulvériser. L'un de ses plus célèbres tableaux, c'est une accumulation de portraits. Il donne à voir le compositeur Emmanuel Chabrier dans sa loge, le metteur en scène, le chef d'orchestre de l'opéra qui sont des amis à lui. Mais c'est au départ un portrait de son ami le bassoniste, Désiré Dio. Il représente le musicien dans son milieu naturel en quelque sorte. Musique Quelque chose qui me semble assez caractéristique de son œuvre, c'est cette humanité, cette espièglerie qui prête à tous ces sujets, peu importe leur classe sociale. Il peint une série de 14 tableaux sur des repasseuses anonymes. On les voit aller fort, on les voit fatigués, se débattant avec leur linge sale dans des espaces sinistres. Il y met une touche d'humour et de compassion malgré tout, une certaine tendresse du bourgeois pour ceux qui ne sont rien. Picasso ne s'y trompe pas quand il peint ses repasseuses à peine quelques années après, dans les années 1900. Il sublime la laideur et le travail de ses inconnus au corps déglingué par l'aliénation. Deux gars exposés au salon de 65 à 70 sans grand succès, puis aux huit expositions impressionnistes, où là c'est la révélation. Il trouve le terme impressionniste inacceptable, il ne souhaite même pas être associé au courant. D'ailleurs tous les tableaux qu'il expose aux côtés de ses camarades sont des expérimentations différentes à chaque fois, il propose toujours autre chose, et il se distingue. Les critiques d'art le décrivent bien vite comme le chef de file, bien malgré lui. Il a un succès d'estime grandissant en dehors des réseaux de sa famille à Paris et à Londres. L'un de ses tableaux les plus marquants, c'est l'absinthe, qui en fait s'appelle Au Café, où on voit une femme triste devant un verre d'alcool et une table sans pied. Degas le vend assez vite, le propriétaire l'expose dans sa galerie en Angleterre, mais les visiteurs manifestent une certaine hostilité, et ils s'en débarrassent dès qu'il peut. C'est ce verre d'absinthe qui dérange, c'est l'alcool des pauvres. On a aussi une vue du dessus excentrée, et on ne comprend pas bien s'il s'agit d'un couple, si c'est un fragment d'un autre tableau plus grand. Le message n'est pas bien clair, et rien de bon ne semble sortir de cette situation à première vue banale, de quoi désarçonner un spectateur à la morale toute victorienne. Il faut se décider, soit on peint, soit on prend des photos volées. Dans un autre tableau, Degas use des codes plus classiques. La postérité l'appelait le viol, mais c'est pas son titre, c'est scène d'intérieur. Il y a une ambiguïté tellement forte, on ne peut pas penser à autre chose qu'une agression. Il y a avant tout un travail admirable sur les lumières nocturnes, avec un très fort contraste entre la femme aux tonalités claires, dénudé, un corset au sol et l'homme sombre, donc menaçant, l'œil brillant. On remarque un lit encore fait, une sorte de pendant obscur au verrou de Fragonard, où les personnages se sont enfermés, et la frivolité, cette fois, a disparu. Degas présente aussi ses fameuses répétitions d'un ballet sur la Seine, qu'il a fait en 1974. C'est presque en noir et blanc, fantomatique, et d'une douceur étrange, côteleuse. On est très loin de ce que présentent les autres impressionnistes. C'est pas du tout coloré, il n'y a rien d'évanescent. Là, nous avons quelque chose de froid et quasiment surnaturel. Il y a aussi sa trapéziste, Madame Lala, à l'opposé total. Il utilise des couleurs chaudes, qui contrastent avec la tenue lumineuse de la jeune femme, par ailleurs métisse. Le décor est étonnamment chargé, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes. Les lignes architecturales organisent le tableau. Le modèle se laisse hisser vers le haut de la coupole, et il choisit de la montrer en contre-plongée, effaçant tout élément contextuel. On ne voit qu'un plafond, et un corps suspendu dans les airs. Le câble coupe le tableau en deux, comme les fils d'une marionnette qu'on verrait enfin. L'équilibre est précaire, on est face à une composition virtuose, et d'une modernité qui a coupé le souffle des spectateurs de l'époque. De Gap, un quelques nus, assez peu en définitive, toujours dans des positions non académiques, ce sont des femmes irréelles, soumises au style plus qu'à la vraisemblance, on est un peu désarçonné devant la douceur et la fragilité de ces représentations intimistes. Ce ne sont ni des divinités, ni des nymphes, ces personnes en particulier, juste une beauté inaccessible, qui s'offre au regard par accident. Il y a quelque chose de mystérieux derrière tout ça. D'une façon générale, son œuvre est une sorte d'exacerbation de l'intime. On voit ce que seuls des proches devraient voir, et donc ça peut s'interpréter comme du voyeurisme. À tort, je pense. Et certains le traitent de voyeur, plutôt que de s'interroger sur leur propre rapport au corps, leur propre rapport aux autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Degas, ça n'aura échappé à personne, fonctionne par série. Tout comme Claude Monet, il montre ainsi que le sujet est moins important que la manière. Il part d'une photo ou d'un dessin, qui devient ensuite un pastel, qui devient une huile, puis une étude pour encore autre chose. Le support importe peu. Le sujet devient un prétexte à son style. C'est assez flagrant quand il s'attaque au paysage. Il peint, là encore, pas beaucoup de paysages. Il les tient pas en très haute estime. C'est limite abstrait par moments. C'est toujours dépeuplé. C'est de la rocaille recouverte de végétation. C'est la mer. Souvent, il fait des monotypes en couleurs. Le monotype, c'est le fait de peindre sur une plaque métallique ou en verre, qu'on imprime ensuite. Et on peut effacer la plaque et la réutiliser. Il peint de mémoire, ou il imagine complètement dans la lignée d'un kamikoro. L'ambiance d'un lieu passe avant son réalisme. Ces dernières années, il les passe reclus. Il perd la vue. Son scotum s'aggrave. Dans les années 90 en particulier, ça fait comme une ombre devant ses yeux. Il voit plus qu'en périphérie. Et il ne peint plus, il collectionne. Il collectionne des ingres, des Delacroix, des daumiers. Il achète des toiles à ses amis. Pissarro, Berthe Morisot, Marie Cassat. C'est un des premiers à acheter des toiles de Gauguin. Mais aucun clôt de monnaie avec qui le courant ne passait pas. Degas lui aurait dit que ses tableaux faisaient mal aux yeux avec tous ses reflets dans l'eau et tous ses courants d'air. Degas ne s'est jamais marié. Il reste discret sur sa vie amoureuse. À côté de ça, il n'a aucun scrupule à dire aux gens qu'il ne veut pas les voir. Il refuse qu'un inconnu lui adresse sa parole sans y être invité. Il est à la fois blessant et très sociable. Il se mêle à toutes les classes et entretient de solides amitiés par-delà les opinions politiques. La plupart des impressionnistes sont Dreyfusard et lui reste fermement antisémite. De même, sa famille possède encore en Louisiane des esclaves. Ça ne le dérange pas plus que ça. Ce n'est pas évident de cerner un tel personnage. Il décède le 27 septembre 1917, à 83 ans, quasiment aveugle. Le Louvre lui consacre une salle avec ses sculptures qu'on trouve soudainement incroyables et quelques portraits, mais surtout rien qui choque les bonnes mœurs. Donc ses danseuses et ses nus restent dans les réserves. Sous-titrage Société Radio-Canada Au début de ma causerie, je vous ai dit que j'avais choisi pour faire ce film des hommes que j'aime et que j'admire. Et jusqu'ici, je peux me flatter d'avoir tenu parole. Mais le moment est venu pour moi de vous avouer qu'il y a parmi eux un très grand homme que je n'avais pas l'honneur de connaître. C'était un homme d'un talent considérable et lumineux. C'était un des plus grands peintres de notre époque. C'était M. Degas. Ayant été obligé de le cinématographier dans la rue, contre son gré, vous pourrez seulement l'apercevoir un instant. Et je veux vous parler de lui pendant quelques minutes avant de vous le montrer, tout en faisant passer sous vos yeux deux ou trois beaux dessins de lui et une admirable sculpture, la Grande Arabesque. M. Degas n'a quitté à Paris le 19 juillet 1834. Et il est doublement illustre parmi les artistes du monde entier, d'abord à cause de son génie, ensuite à cause de son esprit, qui était redoutable. Les mots qu'il a fait sur les peintres qu'il n'aimait pas et il n'en aimait guère à l'exception de Ingres, profond et si cruel que dans le monde des arts, on estime à juste titre qu'ils étaient mortels. En voici quelques-uns. Il a dit en parlant des tableaux de carrière, un mot bien sévère, mais bien frappant. Il a dit, on dirait des cervelles au beurre noir. Devant les cuirassiers de réchauffaines de messonnier, il a dit, tout est en acier, excepté les cuirasses. Au Salon des Indépendants étaient exposées cette année-là des sculptures immenses, deux hommes gigantesques, avec des biceps magnifiques, mais c'était de la mauvaise sculpture. Pourtant, deux jeunes femmes s'extasiaient devant eux. Comme ils sont grands, comme ils sont beaux, comme ils sont forts, mais comme ils doivent être lourds. Mon Dieu, comment fait-on pour les emporter ? Et deux gars qui passaient leur dit, on les dégonfle. Un jeune homme qui se plaignait devant lui de ne pas pouvoir arriver, de gars répondit, de mon temps, monsieur, on n'arrivait pas. L'homme que vous allez apercevoir a 80 ans. Il est pauvre, maussade, presque aveugle, et c'est un peintre de génie. Voici monsieur de gars. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.